Sous-titres par Jérémy Diaz Ni hao ! Salut à tous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice qui va travailler sur la coordination. En fait, c'est un exercice qu'on va faire et qui vient du travail que l'on appelle le saut impérial. Donc c'est un ensemble d'exercices. On ne va pas tout faire. On va faire juste une partie que j'ai mis un petit peu à ma sauce. Donc je vous laisse le temps d'aller mettre votre kimono. Et puis on va faire ces petits exercices-là ensemble, histoire de conserver cette forme pendant cette période de confinement. Ce n'est pas toujours simple, je me doute bien. Et comme on ne peut plus sortir, ça n'empêche pas de s'entraîner un petit peu. Donc je vous invite à me suivre. Donc on va prendre une posture droite, légèrement fléchie sur les genoux. On va surtout principalement travailler statique pour l'instant. Et on va donc travailler sur les bras avec le coup de poing. Donc on va venir à la garde ici. Et simplement, tranquillement, venir de face. Donc vous constaterez qu'on va mettre le poing au centre. Pas ici. D'accord ? Au niveau de l'épaule. On va mettre le poing au centre. Progressivement, on va augmenter la vitesse. Et on va faire attention à ce que nos épaules ne partent pas, comme ça. D'accord ? On va éviter ça. On reste. Et pour ceux qui veulent mettre un petit peu d'énergie, vous pouvez donner des coups un peu plus forts. Par contre, par contre, par contre, il va être important, c'est de ne pas tendre le bras complètement. C'est de ne pas tendre complètement. C'est de le retenir. De retenir le bras. N'allez pas le tendre complètement, vous allez abîmer le coude. Les coudes. En forme double. Donc même chose, tranquillement, au départ. Donc si vous le faites lentement, vous pouvez tendre le bras. On peut tendre. Dès que vous allez mettre de la force et des vitesses, retenez, ne pliez pas le bras complètement. Deuxième exercice, une paume, un point, comme un salut, séparé, un point, ramenez, un point. Troisième exercice, on est toujours sur paume et poing, ici, ramenez, échanger. Un, deux, trois. Ramenez à la garde, échanger, frapper. Ramenez, échanger, frapper. Troisième exercice, paume et poing ensemble. Donc ici, un, ramenez, deux, ramenez, échangez à chaque fois. Dernier exercice, on vient donc échanger. Et lancez, ramenez, échangez, lancez. Ensuite, on peut combiner avec un coup de pied et avec un déplacement éventuellement. On va simplement mettre une jambe en avant et faire le coup de pied de face plus ou moins haut en fonction de vos capacités. On reprend le premier mouvement, le premier exercice. Ici, poing, 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 poing. On va faire le poing et ensuite le coup de pied de face. Poing, laisse ma main. On peut faire le même exercice avec différents types de coups de pieds. Par exemple, le coup de pied latéral, toujours jambe droite qui va travailler sur cette disposition de jambe. Jambe gauche devant, il va venir travailler qu'avec la jambe droite. Donc, je donne mon coup de poing et je reviens. D'accord ? Coup de poing gauche, je maintiens, je reviens. Un, coup de poing. Bien évidemment, si vous ne pouvez pas mettre ce coup de pied haut, faites le bas, ce qui donne un ici en bas. Coup de poing, protection. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié. Donc, à faire et à refaire, ces petits exercices de synchronisation. En fait, dans les arts martiaux, c'est ça, c'est comprendre un petit peu aussi le fonctionnement du corps, se l'approprier. Parce qu'on va voir que ce n'est pas toujours simple. Et puis, on se revoit très bientôt, très prochainement pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada